Vraiment une très bonne surprise. Ils ont des bonnes compétences, donc je ne m'inquiète pas pour eux. Artline fait le travail. Et le travail est là, et le résultat est là aussi. Je suis aussi très agréablement surpris par le niveau des bachelors. Efficace et prêt à l'emploi. En tout cas, ils ont l'air d'être passionnés et d'être déterminés. J'ai envie de les emmener avec moi plus loin que les limites de l'école. Ils sont complètement prêts à démarrer une carrière. Il y a une volonté, et je pense que ça a été réfléchi là-dessus. C'est à la fois de prendre les avantages de la formation en ligne et les avantages de la scolarité plutôt basique où on est sur place et d'essayer d'effacer les inconvénients des deux. C'est-à-dire qu'il y a plus de mobilité, plus de facilité en ligne. Il y a peut-être l'écran qui protège du contact direct. Et en même temps, il y a un suivi qui est très proche. Et du coup, je pense que ça n'a pas lieu d'eux. En tout cas, la direction est plutôt bonne. Les plus grosses écoles, plus réputées, elles sont en ligne, tout simplement. Pouvoir amener toujours le travail au plus haut niveau possible. Donc ça, c'est une vraie qualité. Je pense que la formation en ligne est tout à fait dans l'air du temps et adaptée à notre secteur. De toute façon, on va se rendre compte qu'au final, le métier de la 3D est quelque chose qu'on fait en ligne. Pour moi, c'est l'avenir, clairement, de la formation. Et c'est vrai que souvent, les étudiants, dans les écoles traditionnelles, ils sont un peu enfermés, ils sont un peu dans un système scolaire. Et là, justement, c'est plus professionnalisant, à mon avis. Ils sont prêts à bosser dans le milieu professionnel. Et ça, je trouve que ça va vachement bien. Les projets en cours, on en a beaucoup. On a une multitude de projets en cours. On a plein de projets à venir. On en est beaucoup. Des animateurs, des rigueurs, des artistes de dé. Et ça, c'est toute l'année. En modeling perso, il y en a plusieurs qui m'intéressent, oui. Clairement, oui.